Entrée dans les collections du château de Versailles au début du 20e siècle, ce tableau de Paul Maté de 146,5 cm sur 116 nous plonge dans l'intimité d'un atelier d'artiste. Il s'agit du portrait de Félicien Rops, illustrateur et graveur belge venu s'installer dans les années 1860 à Paris. Dans le contexte de la révolution industrielle où l'édition et la presse connaissent un développement considérable, le peintre nous montre le graveur au travail, examinant les preuves qu'il vient d'imprimer. La cigarette qui se consomme au bord de la presse renforce cette impression de travail en cours. A travers sa composition, Paul Maté rend visible l'ensemble des éléments indispensables à la réalisation d'une gravure, souvent appelée eau forte, en raison de l'odeur de l'acide nitrique nécessaire à leur création. Ces éléments, ce sont la presse, les plaques de cuivre, les produits chimiques, l'encre et les tampons que l'on appelle aussi des poupées. Le fascistas, qui occupe le coin supérieur gauche du tableau, révèle tous ces éléments et laisse passer la lumière à travers le papier que tient Félicien Rops entre ses mains. L'orientation de cette feuille donne aux spectateurs la possibilité de déchiffrer au verso ce qui a été imprimé au recto. Peut-être est-ce un personnage ou un cheval ? Difficile à dire… Avec une certaine habilité, Paul Maté a su restituer la transparence du papier et créer un fort contraste avec l'obscurité de l'atelier. A travers le portrait du graveur, le peintre rend hommage à l'un de ses contemporains tout autant qu'à un métier qui lui est associé. Cette vision romantique de l'artiste solitaire a beaucoup évolué. De nos jours, certains artistes s'entourent d'une équipe d'assistants pour assurer la production de leurs œuvres. C'est le cas d'artistes tels que Jeff Koons ou Olafur Eliasson.